Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment ajouter des précisions sur vos références. Dans la colonne de droite, vous avez toutes les informations bibliographiques que vous pouvez modifier à la main en cliquant sur les différents champs. Les informations liées à chaque référence ne sont pas les mêmes suivant le type de document dont il s'agit. S'il y a une erreur et que je veux changer le type de document, Zotero me met en garde et indique quelles informations je risque de perdre. Vous notez aussi qu'il y a d'autres onglets. Dans l'onglet « Notes », vous pouvez ajouter « Eh bien des notes ». Elles n'apparaissent pas dans les bibliographies que vous éditerez avec Zotero, ce sont des notes qui vous sont réservées comme des post-it. Vous pouvez aussi créer des notes indépendantes de tout document qui vont apparaître au milieu de vos références. Pour cela, vous cliquez ici, « Nouvelle note », « Nouvelle note indépendante ». La note va apparaître au milieu de vos références Zotero. Et quand vous utilisez le moteur de recherche qui se trouve ici, il va chercher dans les métadonnées des différentes références, mais aussi dans les textes que vous avez ajoutés en notes. Troisième onglet dans la colonne de droite, « Les marqueurs ». Les marqueurs, ce sont des mots-clés, correspondant au sujet évoqué dans la référence sélectionnée. Souvent, ces marqueurs ont été importés en même temps que la référence à laquelle ils sont liés. Par exemple, dans PubMed, ce sont les mots-clés du Mesh, en fonction du site d'où provient la référence. Il n'y a parfois aucun marqueur. Qu'il y en ait ou pas, vous pouvez les modifier ou en rajouter à la main. Ou carrément les supprimer en cliquant sur le petit « Moins ». Et regardez dans la colonne de gauche, vous retrouvez tous les marqueurs de toutes les références de la collection dans laquelle vous êtes en train de travailler. Si vous ne les voyez pas, il faut déplier le petit volet qui peut être caché. Quand vous cliquez sur un ou plusieurs marqueurs dans la colonne de gauche, il va vous afficher là où les références qui sont associées à ce ou ces marqueurs. Vous pouvez aussi chercher un marqueur particulier à partir de la fenêtre de recherche qui se trouve en bas de la colonne de gauche. Il y a deux marqueurs avec Sherlock et si je clique dessus, j'obtiens les références correspondantes. Une autre astuce à connaître, vous pouvez attribuer un code couleur et une référence que vous jugez importante ou digne d'intérêt. Retrouvez le marqueur qui vous intéresse et faites un clic droit « Attribuer une couleur ». Vous choisissez la couleur qui vous convient et vous cliquez sur « Définir la couleur ». Le marqueur prend la couleur que vous avez choisi et un petit carré de la couleur correspondante apparaît à gauche de la référence concernée. Vous pouvez désormais attribuer le même code couleur à d'autres références en utilisant le raccourci qui est proposé. Je fais l'essai, je choisis d'autres références et en appuyant sur le chiffre 1, les autres références vont être taguées avec le même marqueur et se signaler par le même petit carré de couleur. Je peux aussi sélectionner plusieurs références avec la touche « Contrôle ». Si je les fais glisser sur le marqueur correspondant, elles se retrouvent aussi taguées avec le même marqueur et la même couleur. Dernier onglet, dans la colonne de droite, c'est « Connexes ». Il correspond aux documents annexes qui sont liés à votre référence. Vous pouvez par exemple lier la référence d'un article à une autre référence qui se trouve dans votre Zotero. Ça peut être un autre article ou une note indépendante. Et comme ça, tous ces documents sont liés dans votre Zotero, même s'ils ne font pas partie d'une même collection. Voilà, à bientôt de Doc2Bib, ciao, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada